Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode sur la chaîne LaVistaFootball Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, un grand merci à vous Mais vous êtes aussi très nombreux à ne pas encore être abonné Alors on compte sur vous pour nous envoyer de la force Vous avez été récemment très nombreux à apprécier notre travail, notre modeste travail relatif au mercato malheureusement fictif Du PSG, de l'OM ou encore de l'Olympique Lyonnais Aujourd'hui nous allons traiter du vrai mercato et de son âpre réalité Pour cela nous avons la chance de recevoir les experts de l'Observatoire du Sport Business Que nous vous invitons évidemment à suivre également sur Twitter Le lien est dans la description Salut Vulfranc Salut Romain, comment ça va ? Très bien, très bien Merci une nouvelle fois de partager votre expertise de l'Observatoire avec nous Aujourd'hui, comme on l'a indiqué dans l'introduction, sujet ô combien sensible Parce que les prochaines semaines on sait qu'elles vont être particulièrement animées Notamment sur les sites qui parlent en continu du mercato Le but du jeu ici, c'est d'avoir votre vision un petit peu beaucoup plus réaliste, beaucoup plus structurelle De ce à quoi le mercato préparant la saison 2022 va ressembler Donc écoute déjà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de contexte avec ces 12-18 derniers mois qui ont été particulièrement spéciaux Voilà, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui attend globalement les clubs dans les négos estivales à venir ? Merci pour cette invitation Alors pour répondre à ta question, je te laisserai rebondir par rapport à mes propos Je pense que ce qui est important c'est de distinguer les différents championnats On va commencer par la Ligue 1 qui a un contexte économique encore plus compliqué que ses voisins européens Et les différents championnats du Big 5 Clairement je pense qu'il y a un point essentiel pour la Ligue 1 qui va être un déterminant du niveau d'activité du futur mercato estival C'est la conclusion des discussions autour de la renégociation des droits télés de la Ligue 1 pour l'année prochaine C'est le point essentiel qui déterminera à la fois le niveau en termes de volume et de valeur du mercato estival français La situation économique des clubs elle est, on ne va pas se le cacher, catastrophique, tout le monde le sait De l'ensemble des clubs, soyons très clairs, tous les clubs français de Ligue 1 sont impactés économiquement par la conjoncture Ont rencontré des difficultés, vont enregistrer des déficits importants, ça c'est une quasi-certitude Derrière ça, ils vont adapter leur mercato au potentiel de recettes qu'ils vont toucher l'an prochain Alors il y a quelques interrogations par rapport aux recettes entourant la billetterie, les recettes commerciales et merchandising Qui ont été impactées fortement cette année, très fortement Et qu'ils seront peut-être légèrement l'an prochain à cause des effets du Covid et notamment des huis clos Mais surtout le gros point d'interrogation ça va être les recettes de Droits Télé Qui sont la principale recette pour la majorité des clubs de Ligue 1 Voilà, on parle dans une période comme le Covid, les recettes de Droits Télé, il faut savoir que ça représente Hors recette de transfert, plus de 50% des recettes des clubs de Ligue 1 Voilà, en temps normal, quand on n'a pas ces problématiques liées à l'accueil des publics Hors recette de transfert, on est quand même sur un pourcentage qui approche les 40% Donc ça va être vraiment le facteur déterminant Une fois qu'on aura de la visibilité par rapport à ça et savoir si on va atterrir sur 400 millions par an On va atterrir sur 600 millions par an, on va atterrir sur 800 millions par an Ça aura un effet mécanique et domino sur ce que pourront faire ou ne pas faire les clubs de Ligue 1 Ça c'est le premier point fondamental Le deuxième, c'est que dans tous les cas de figure, on assiste depuis un an Et ça va être dans la continuité de ce phénomène qu'on a constaté A une évolution des typologies de recrutement C'est assez logique Je vais te prendre des exemples qui sont très simples On a une augmentation sur l'année 2020 assez importante du pourcentage de transferts gratuits On a aussi une augmentation importante du pourcentage de transferts réalisés dans le cadre de prêt Que ce soit avec ou sans option d'achat On est maintenant sur une espèce de répartition qui serait la suivante Sur l'ensemble des transferts qui sont réalisés par les championnats du Big Five On a un tiers des transferts qui sont des transferts gratuits Un tiers des transferts qui sont des prêts et un tiers qui sont des transferts payants Pour les transferts gratuits et les prêts, en une année si tu veux, on est passé d'un taux où globalement on était entre 20 et 25% de ce type de transfert qui était constaté à effectivement un tiers Donc l'augmentation, elle est extrêmement importante Et on sera dans la continuité de ça C'est-à-dire que le transfert payant n'est plus obligatoirement la norme principale Voilà Et donc ça va amener l'ensemble des clubs, que ce soit les clubs français ou les clubs étrangers A être malins et à plutôt être sur des opérations Et on le constate avec les différents clubs On sera sur des opérations de construction, plutôt sur des prêts Et la valeur des joueurs en fin de contrat est beaucoup plus importante Et encore plus importante qu'à une certaine époque C'est pour ça qu'on remarque notamment un certain nombre de clubs importants de notre championnat A commencer par le Paris Saint-Germain Qui s'éverturent en premier lieu à sécuriser les fins de contrat de ses joueurs Avant même de se pencher sur le cas des investissements payants sur le marché des transferts Pour une simple et bonne raison Vous prenez le cas de Kurzawa au PSG Vous prenez le cas de Draxfleur, etc Pas le cas de Navas qui est un autre cas particulier De toute façon qui était en fin de contrat Mais pour ces deux joueurs-là Ce sont des joueurs qui initialement n'étaient pas obligatoirement en odeur de sainteté au PSG Mais aujourd'hui, la valeur de ces joueurs Quand vous les prolongez au PSG Ça vous évite de devoir les remplacer Avec des joueurs pour lesquels vous allez devoir consentir une indemnité de transfert Et la variable, elle est fondamentale C'est-à-dire qu'entre prolonger un contrat Quitte à le renégocier à la hausse comme Kurzawa Ça n'a pas été le cas de Draxfleur de ce que j'ai compris On est plutôt sur une baisse de valeur Et un joueur pour lequel vous devez à la fois sortir un salaire relativement conséquent Parce que de toute façon, si vous devez remplacer ces joueurs-là Vous devez cibler des joueurs entre guillemets de premier plan Donc avec des salaires assez importants Et y ajouter une indemnité de transfert On est sur des dépenses qui sont beaucoup plus importantes pour le club parisien Donc la priorité du recrutement par exemple du PSG Si on prend ce cas-là C'est d'abord de sécuriser les fins de contrat qu'il souhaite prolonger D'accord Très clair Et c'est vrai que comme dans une entreprise Le coût de recruter une nouvelle personne est toujours plus élevé que ça Et c'est vrai que ça explique notamment la réussignature de deux joueurs Qui comme tu dis n'étaient plus en odeur de synthé Et on a vu fleurir notamment sur les réseaux sociaux Énormément de commentaires négatifs à l'époque de la renégociation de Kurzawa Et dernièrement plus proche de nous de Draxler Une forme d'incompréhension Et ça c'est vrai que ce que tu viens de nous indiquer nous donne des pistes Je voudrais juste rapidement revenir sur les droits télé Est-ce que l'on sait quand est-ce que le montant officiel sera annoncé Et est-ce qu'on a déjà une fourchette Est-ce que justement on est plutôt sur 400 millions ou plutôt sur 800 millions Alors est-ce qu'on sait Je vais te répondre moi ce que je sais Non Ce que je peux te dire C'est ce qui ressort plutôt des discussions actuelles Il semblerait effectivement qu'il y ait des discussions qui soient très poussées Entre Canal et la LFP d'une manière générale Ce qui semble assez logique Que Canal voit d'un très mauvais oeil l'entraîne de potentiel Le nouveau diffuseur Et des discussions en cours entre la LFP et d'autres diffuseurs Comme un certain nombre de ceux qui seront cités Comme Dazne, etc Il y a un point fondamental Parait-il aussi dans les échanges C'est toutes les interrogations quant au dimensionnement de la Ligue 1 Est-ce qu'on serait sur une Ligue 1 à terme Pas dès l'an prochain bien évidemment À 20 clubs ou à 18 Canal serait plutôt favorable Parait-il à une Ligue 1 à 18 Et dans la continuité de ces éléments-là Souhaiterait attendre la décision du collège de la LFP Par rapport à ce point central De savoir si on reste à 20 ou à 18 À un horizon de 1 ou 2 ans Pour voir quelle allait être Ou quelle va être sa proposition de valeur Donc nous on n'a pas de visibilité sur le montant Mais clairement On sera très loin de ce qu'on a pu espérer Au tout début des discussions Ou de l'accord finalisé avec Mediapro Maintenant je pense qu'on aura de la visibilité Aux alentours de la fin du mois Ça me semble assez évident Puisque de toute façon Les clubs ont besoin de visibilité Pour derrière avancer sur la construction À la fois de leur mercato Et puis il faut savoir Qu'une renégociation de droit télé C'est exactement ce qui s'est passé L'an dernier avec Mediapro Quand Mediapro Le contrat avec Mediapro a été signé Il y a eu un impact Malgré la pandémie Sur la capacité des clubs français À se projeter À investir sur le mercato C'est pour ça qu'un certain nombre de clubs Et je prendrais l'exemple De ceux qui montaient de Ligue 2 En Ligue 1 D'abord n'ont pas hésité à investir Sur le marché des transferts Pour se renforcer Parce qu'ils avaient cette manne Des recettes de droit télé Qui étaient attendues Donc il s'est passé Ce qui s'est passé entre temps De même Un club comme le Stade René L'an dernier A fortement investi Sur le marché des transferts Parce qu'ils avaient La qualification en Ligue des Champions Qui leur assurait Un certain nombre de revenus En fait C'est vraiment le point central Il faut que les clubs Aient de la visibilité Sur leur niveau de recettes L'an prochain Pour pouvoir se projeter Et le niveau de recettes Il dépend à la fois De ce qu'on a évoqué Sur les droits télé Avec les droits de Ligue 1 Et puis pour les clubs Qualifiés en Champions League Et en Europa League Les droits et les recettes télé Européennes Qui sont relativement importants Pour tous ces clubs-là Et puis derrière De la visibilité Sur les recettes commerciales Et surtout les recettes de billetterie Qui potentiellement Seront très différentes L'an prochain De ce qu'elles ont pu être Cette année Cette année Sous-titrage Société Radio-Canada